Est-ce que vous pensez, alors, je vais être un peu plus précis, est-ce que le dieu créateur de l'univers, c'est le même dieu qui intervient dans l'histoire de l'humanité, de l'histoire des juifs, etc. Ou est-ce que c'est deux types de divinités qui n'ont pas le même statut ? Alors, mais avant le Christ, c'est-à-dire en 2000, il y a eu 7000, c'est comme je crois les égyptiens. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, le champ. Oui, je crois que les égyptiens, c'est 7000, les pierres 1000. Vous nous parlez des dieux, là, on parle des dieux. Oui, ah bah oui. Vous nous parlez, quelle est votre position ? Ah bah oui, mais ils avaient leurs dieux. Voilà, c'est ça, il y a une mythologie, voilà. Ah bah ils avaient leurs dieux, les jésuites. Oui, les Babyloniens aussi. Oui, mais on peut simplifier en disant que les dieux de la mythologie, c'était la plus belle invention qu'on ait connu sur cette planète. Mais à part ça, nous, on a un problème avec le dieu, le seul qui devrait exister. Or, il y a interférence. Il y en aurait un plus petit. Oui, je dis que le dieu qui s'est occupé des Hébreux, du peuple spécialement, de ce petit peuple, c'est pas le dieu qui a créé l'univers de sa totalité, même si on peut le croire, parce qu'il y a dans la Genèse, il y a le premier chapitre où on dit qu'il y a un dieu qui a créé le ciel de l'univers, et après on parle d'un dieu qui s'adresse à Abraham, etc. Mais Moïse, c'est pas un dieu, Moïse. Moïse n'est pas un dieu. La question est la suivante. C'est un messager. Est-ce qu'il y a un grand dieu unique, ou est-ce qu'il y a un grand dieu et des accointances un peu avec un autre petit dieu, par exemple, celui-là, qui a recréé le peuple hébreu ? Vous, vous êtes un secrétaire de dieu. Il y en a un ou plusieurs ? Non, mais lui, il s'est dit secrétaire de dieu. Il est bienvenu, monsieur, vous êtes bienvenu ici. C'est-à-dire que, un jour, le frère, le frère, l'amant de ma soeur, peut-être pendant cinq ans, il leur a dit, ton frère, il aurait dû être curé. Et j'aurais fait un super curé. Un ministre de Dieu. J'aurais fait un super curé, parce que je connais dix matières, pour aider les gens. Bien, bon. Alors, quand on ne reprend pas dans les histoires personnelles, vous ne voulez pas répondre à cette question ? Il n'a pas répondu, il n'a pas répondu. Non, 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 je prends souvent les diverticules. Mais il faut répondre à la question. Mais c'est pour emmerder les gens. Quelle est la question ? C'est pour voir, c'est pour étudier mon ennemi. Guillaume, mon adversaire. La question est simple pour le temps. Est-ce qu'il y a un seul grand dieu ordinateur de l'univers, ou est-ce qu'il aurait un adepte ? Qui serait quand même assez puissant pour avoir créé le peuple ébrouilleux ? Si vous êtes venu chez moi, vous pouvez venir maintenant. Qui nous invite ? J'ai un film qui est merveilleusement fait, sur Mars, avec Matt Adman. La planète Mars, vous voulez dire ? Ou l'obnie de Mars ? Non, non, la planète Mars. La planète Mars. Avec Matt Adman. Matt Damon. Oui, Matt Damon. Le fameux comédien américain. 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 On n'arrive pas à le faire revenir de Mars. Oui, on connaît, mais il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, mais je l'ai vu sur les affiches, j'ai bien vu le film. Oui, alors moi j'ai vu. Mais, vous imaginez. Oui, mais Mars et Dieu, ça fait deux. Mais voilà la visite de... Vous l'avez dit ? Non, Mars et Dieu, ça fait... Je l'ai vu en trois dimensions, sur la meilleure salle des gens de vie. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la question. Ah, voilà un jeune homme bien bâti. C'était bien, c'était super la soirée anniversaire. Il y avait un groupe de jazz et après les gâteaux, ils étaient excellents. Il y avait des belles femmes.